Ici, vous avez une situation, par exemple, un problème au travail, une surcharge de travail, des pensées et des émotions qui vont se mettre en route. C'est difficile de dire chez les personnes si c'est la pensée qui arrive en premier ou l'émotion qui arrive en premier. Ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est pour ça qu'on a fait un cercle ici. Mais comme il fallait que je vous l'explique de manière linéaire, j'ai mis la pensée en premier. Donc, je suis dépassée, j'y arriverai jamais. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils vont voir que je n'y arrive pas, que je suis dépassée, etc. Donc, l'émotion, ça peut être la peur, la peur du regard des autres, la peur d'être mal perçue, le stress généré par ce problème. Et le comportement qui, s'il est adapté, règle le problème. Mais s'il n'est pas adapté, par exemple, là, fumer un joint pour se calmer, quand on va être à nouveau dans la situation, on va être à nouveau confronté au problème. Et hop, on va être à nouveau confronté au cercle vicieux du stress. OK ? Donc, ça, c'est pour la partie… C'est pour juste éclaircir un peu la partie théorique. Et comment est-ce qu'on rentre facilement dans un cercle vicieux du stress ? Si, par exemple, je suis plutôt dans la soumission, où je vais reproduire un scénario que je connais déjà très bien, un partenaire en particulier, que je vais toujours aller vers le même type de partenaire, etc. Ou prendre quelqu'un qui a un trait de caractère qui ressemble beaucoup à celui de mon père ou de ma mère. Et donc, du coup, revivre tout le temps les mêmes émotions très infantiles. Donc là, je vais être dans la soumission et je vais me dire « Ah bon, c'est bon, maintenant, je veux que ça change. J'ai bien compris que j'étais dans la soumission, je veux que ça change. » Du coup, il me reste ces deux-là. Parce que mon cerveau, lui, il est programmé pour agir de ces trois manières différentes puisque c'est un mécanisme de survie, en fait. Donc, si je veux quitter ça, ça veut dire qu'il m'en reste deux. Parce qu'en fait, c'est difficile spontanément d'aller trouver le quatrième comportement qui, lui, va être le plus adapté dans le juste milieu. Donc, spontanément, on va aller là. On va dire « Tiens, je vais arrêter d'être dans la soumission. Je vais m'affirmer maintenant. C'est bon, maintenant, je vais dire les choses. » Et en fait, le risque de passer dans un comportement très agressif où en fait, on ne va pas s'affirmer, mais on va s'imposer sans tenir compte de l'autre, le risque est quand même assez important puisque notre fonctionnement psychique à tous est programmé pour fonctionner de ces trois manières-là. Mais bien évidemment, il y a des moments où on arrive à être tout à fait dans le juste milieu, tout à fait adapté et où notre comportement est tout à fait productif. Pas besoin de faire de thérapie pour ça. Mais lorsqu'on fait une thérapie d'acceptation et d'engagement, on se rend compte de ce qui ne marche pas et c'est important de remarquer ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !